Le Conseil du FPI a abrité la signature de protocole d'accord entre Fabrice Saouignon, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et Guy Roger-Hérault du Front populaire ivoirien, tous deux candidats aux élections municipales 2023 au plateau. Notre président, le président Ouattara, et le président Afine Guessant se sont rapprochés. Les deux parties ont décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble dans le cadre des élections municipales et régionales de 2023. Le protocole qu'on signe aujourd'hui avec mon jeune frère Guy Roger-Hérault et qui est la manifestation de cette volonté de rapprochement-là. Et c'est d'autant plus important parce qu'au plateau, comme vous le savez, on a une population dans laquelle se retrouvent toutes les opinions. Donc des opinions proches effectivement de nos partis respectifs. Donc il était important de nous mettre ensemble, voire réunir nos forces pour aller ensemble vers la victoire. Pour le parti, il fallait que ça soit acté afin de libérer officiellement toutes les troupes. Et dès ce soir, je pense que l'appel sera lancé et toutes les bases vont tous se mobiliser vers le QG du candidat pour faire une équipe commune. Et au soir, on pourra décider d'aller gagner avec au moins, si je veux, plus de 20 000 points d'écart. Les deux parties ayant signé un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie ont jugé bon d'allier leurs forces pour offrir au plateau une vision commune. Fabrice Saouignon compte bien œuvrer pour offrir la victoire au RHDP face au candidat PDCI Jacques Éouo, actuel maire du plateau, aux prochaines élections municipales. Elles auront lieu le 2 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501